Bonsoir à tous et à toutes, allez le direct est lancé, aujourd'hui nous allons voir comment se fixer des bons objectifs, surtout les erreurs à ne pas commettre pour 2021, on est déjà en décembre, c'est maintenant qu'il faut mettre les choses en place pour ton année à venir, donc on va le voir ensemble. Si tu me découvres, je suis Aurélie, consultante d'affaires, donc je suis fondatrice de la société Boostez-Vous et du centre de formation Né pour Impacter, j'accompagne les entrepreneurs ES qui ont envie d'impacter, de contribuer, qui aujourd'hui ont une clientèle, un chiffre d'affaires mais pas à la hauteur de leur espérance, l'envie de passer à un palier supérieur, l'envie d'impacter beaucoup plus, l'envie d'avoir plus de clients. Moi ce que je vous aide à faire, c'est faire de votre histoire de vie une force pour pouvoir vous différencier face à toute la concurrence, comment pouvoir proposer vos services sans être une vendeuse dans l'âme, une commerciale ou une vendeuse de poissons, voilà les grandes lignes de ce que je vous apprends, donc n'hésitez pas à vous abonner, là on est sur la page professionnelle Aurélie Gauthet, si vous me suivez ou sur ma chaîne YouTube Aurélie Gauthet, vous pouvez vous abonner. Alors le live de ce soir, je pense qu'il est important de le faire maintenant parce qu'on est en plein dans la saison justement des objectifs à se poser pour 2021, je vais regarder si je vois tous vos commentaires, donc bonsoir à toi Mélanie, bonsoir Céline, bonsoir Laetitia, bonsoir à toutes, ravie que vous soyez ici ce soir. Alors, on va débuter dès à présent, le numéro 1, lorsqu'on veut modifier une situation que ce soit dans son business, dans sa vie de famille, peu importe dans quoi, il faut déjà faire un bilan de la situation. Je m'explique et je vais regarder s'il y a une bonne connexion pour tout le monde, je vais juste valider ça. Que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Ok, c'est bon, parfait. Alors, le numéro 1 pour changer une situation, pour se fixer des objectifs et qu'on oublie souvent, c'est l'année 2020 a été une année compliquée, mauvaise avec tout ce qui s'est passé, donc on passe à autre chose, on l'oublie. Bien au contraire, j'ai envie de vous dire qu'il faut aller analyser cette année-là. Qu'est-ce que vous avez mis en place en 2020 ? Donc, il faut vraiment aller regarder ce que vous aviez fixé comme objectif en janvier et vos résultats actuels. Donc, allez chercher dans vos petits carnets, vos petits papiers, ce que vous aviez noté. Allez faire une analyse et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Encore une fois, ne me dites pas, oui, mais non, ça a été une année différente. Pas du tout. Peu importe ce qui se passe dans cette année. J'ai des clientes qui sont tombées enceintes. Il y a eu des formations annulées. Beaucoup de choses se sont passées, mais ce n'est pas pour autant que toute l'année, je pense, ne dépend que de cette situation exceptionnelle. Beaucoup de choses ont aussi reposé sur vous. Ce n'est pas parce qu'on a été dans une situation compliquée que c'était pour autant qu'il ne fallait pas investir sur vous, sur votre entreprise, voir quoi mettre en place pour augmenter votre chiffre d'affaires et votre attraction de clients. Donc, allez analyser cette année. Est-ce que pour les personnes qui sont là, Nathalie, Alex, Sophie, est-ce que les objectifs que vous étiez fixés, j'aimerais bien le savoir, en janvier 2020, sont atteints aujourd'hui ? Ou ce n'est pas le cas ? Qu'est-ce qui a été compliqué ? Qu'est-ce qui vous a freiné ? Donc, j'aimerais bien que vous puissiez un peu me dire dans la conversation. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous aiguiller. N'hésitez pas quand vous arrivez à me dire dans quoi vous travaillez en commentaire. Comme ça, je vais aussi pouvoir vous donner des exemples concrets. Ensuite, le deuxième point qu'il faut que vous notiez, c'est tout ce qui est chiffré s'analyse. Ce que j'entends par là, c'est comment pouvez-vous analyser vos résultats ou une situation si vous ne savez pas ce qui n'a pas fonctionné concrètement ? Très souvent, on demande aux entrepreneurs, est-ce que tu es au courant de ton taux de transformation ? Combien de clients t'appellent ? Combien de clients achètent tes services ? À quel moment tu as le plus vendu ? À quel moment tu as le moins vendu ? La plupart du temps, dans les femmes entrepreneurs que je rencontre, on me dit, oui, j'ai une idée, mais ce n'est pas clair. Si tu n'as pas tes chiffres, tu ne vas pas pouvoir modifier, analyser, rectifier. Qu'est-ce que ça crée, sachez-toi, dans ton business aujourd'hui de femme d'entrepreneur ? Tu perds de l'argent parce que tu continues à mettre de l'argent dans des choses qui ne te rapportent rien. Tu perds du temps à faire des choses qui ne te rapportent rien. Tu perds de l'énergie à faire des choses qui ne te rapportent rien. Bonsoir Hélène, bienvenue, n'hésite pas à me dire quels sont... Est-ce que tu as déjà défini tes objectifs de 2021 ? Donc tout ça, ça s'analyse. Moi, j'aime bien apprendre à mes clients, que ce soit dans l'Académie des Femmes d'Impact ou autres, on fait une analyse lorsque l'on fait, par exemple, des conférences, des webinaires en ligne. On a un tableau de débriefing. Comment est-ce que je peux savoir ce qui a fonctionné si je n'ai pas de tableau d'analyse ? Également pour ceux qui font des boosts de la publicité. Est-ce que vous savez concrètement où est-ce que vous avez investi de l'argent cette année ? Et non pas, oui, j'ai mis à peu près une centaine d'euros, mais je ne sais pas plus. Analysez les résultats de là où vous mettez de l'argent et vous investissez. Mélanie, merci à toi pour ton retour. Ce n'est pas l'objectif auquel je pensais, mais finalement, c'est parfait. Ce dont j'avais besoin pour me poser, m'aligner et bien préparer mon terrain. Eh bien, merci à toi, Mélanie. Tu as soulevé quelque chose de très important. Si je n'atteins pas mes objectifs, est-ce un échec ? Eh bien, bien sûr que non. Il n'y a qu'en France que l'on pense de cette façon-là. Aux États-Unis, échouer est une gloire. Alors, sauf si on échoue 50 fois d'affilée et qu'on coule toutes nos sociétés, là, il y a un problème. Mais quand, en général, une personne a échoué pour une ou deux sociétés, aux États-Unis, ils aiment ça. Pourquoi ? Parce qu'ils estiment que vous allez apprendre de vos erreurs. J'aime dire, quand on se plante, on pousse. Et je vais attendre que vous puissiez l'écrire en commentaire. Si je n'en ai pas au moins quatre, je n'avance plus. Je veux que vous écriviez pour l'entrée dans votre tête, dans l'énergie de l'univers, dans l'abondance. Quand on se plante, on pousse. C'est un apprentissage. Et je vais vous laisser écrire. Je vais patienter. Donc, en attendant d'avoir les quatre, parce que je sais qu'il y a un petit décalage, quand on se plante, on pousse. Ça veut dire que si vous n'avez pas atteint ces objectifs, demandez-vous quand même, bravo Stéphanie, demandez-vous quand même, qu'est-ce que j'ai obtenu de concret dans cette année ? Parce que oui, Mélanie l'a soulevé. Parfois, on obtient un objectif différent. Moi, j'ai des clientes qui achètent mon académie ou mes services et qui me disent « Tu sais, je suis venue pour acheter XXXX, mais j'ai obtenu au-delà de ça. J'ai rencontré des amis, des partenaires, des bêta-testeuses, des clientes. J'ai pris confiance en moi. J'ai osé faire mes premiers lives. J'ai osé faire ma première conférence. Mais vous ne croyez pas que ça vaut tout l'or du monde, ça ? Vous oubliez dans vos objectifs. J'aimerais, si vous avez une suivi d'objectifs tous les mois, que vous puissiez vous écrire. Je me félicite. Toutes les semaines, mettez-vous un post-it que vous décalez dans votre agenda chaque semaine. Je me félicite. Je crois souvent qu'on oublie le parcours. On ne voit que la montagne, que ce qu'on a visé. Mais il y a tout un parcours à apprécier. Il y a toutes des transformations qui se sont passées. Donc, plus vous vous féliciterez pour ce que vous mettez en place, plus vous aurez de la gratitude et de la reconnaissance, plus vous obtiendrez de l'univers, de la loi d'attraction, de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Donc, moi, dans mon agenda, alors, mon agenda, il est un petit peu, hop, il est un petit peu abîmé. Donc, voici mon agenda 2021. Et j'ai toujours, toujours des post-it. Des post-it dans mon agenda chaque semaine que je déplace. Alors, ça peut être pour vos objectifs personnels. Par exemple, je viens de me remettre. Je suis tombée malade. Donc, on va éviter d'aller sous la pluie. Mais je viens de me remettre au sport. Quand ce n'est pas dans vos habitudes, on le met dans l'agenda et on le déplace chaque semaine. Et j'ai un post-it tout dessus. Je vais avoir mes objectifs du mois. Mes objectifs du mois. Donc, chaque semaine, on déplace votre objectif du mois. Il doit être focus. Il doit être sous vos yeux. Parce que souvent, on le met dans un cahier. On le range tranquillement dans un beau cahier avec un beau surligneur. Et puis, on passe à autre chose. Et puis, on arrive six mois après. On se dit, mais mince, où est-ce que j'en suis ? Mince, je n'ai pas pu savoir ce qui fonctionnait, Est-ce qu'il ne fonctionnait pas ? Je ne suis pas à mon objectif. Non. On met dans l'agenda. Chaque semaine, on prend son post-it. On le déplace. Et on évolue l'objectif au fur et à mesure qu'on avance. Donc, quand on s'omplante, on pousse Laetitia, Christelle, Sophie. Et on devient une belle fleur, Domi. Parfait. Je prends, je prends, je prends. Bravo à toutes, c'est le cas. Donc, allez regarder. Certes, avec un tableau, qu'est-ce que j'ai mis en place ? À côté, deuxième colonne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Troisième colonne, comment est-ce que je peux améliorer ce point-là ? Première colonne, qu'est-ce que j'ai mis en place ? Deuxième colonne, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Troisième colonne, qu'est-ce que je peux faire pour rectifier les résultats que je n'ai pas obtenus ? Voilà, on ne va pas dire l'erreur, l'échec. Les résultats que je n'ai pas obtenus. Alors, ça, voilà, ça c'est important. Donc, moi, ce que j'ai fait avec un de mes partenaires de travail, on a bloqué mi-décembre, une après-midi complète, je crois qu'on a bloqué 4 heures ou 5 heures, ensemble, pour fixer tous nos objectifs. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Sur quoi on va continuer ? Sur quoi on va arrêter ? C'est une obligation. On ne balaye pas une année comme ça. C'est comme dans un couple, parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, même les hommes se reconnaîtront, c'est comme dans un couple. Et je vais regarder vos commentaires après. Quand on a une dispute, souvent, il y a la réconciliation sous la couette. Ensuite, c'est parfait tout ça, mais il y a une étape aussi qu'il faut prendre en compte. Se réconcilier directement sous la couette en disant, allez, c'est bon, on oublie tout, on ne met pas de l'huile sur le feu, on se réconcilie, on n'en parle plus. Les trois quarts du temps, celles qui sont en couple, regardez actuellement les disputes que vous avez avec votre conjoint ou dans votre ancien couple. C'est toujours les mêmes disputes qui reviennent chaque mois. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas pris le temps de poser les choses, de se dire les choses clairement et d'être clair, de se fixer un cadre. Donc, pour vos objectifs, fixez-vous un cadre. Quand je demande, là, j'ai fait un exercice à mes clientes sur l'académie, quand je demande qu'est-ce que je veux concrètement dans mon business et qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je m'interdis dans mon business, souvent, on ne sait pas. Ou alors, on sait juste qu'on ne veut plus, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Donc, faites-vous ces papiers-là. Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je ne veux plus ? Donc, on fait son bilan, on prend une journée, une demi-journée, on fait son bilan intégralement de 2020 avant de commencer à se projeter sur 2021. Peu importe l'année où vous regarderez cette vidéo, c'est valable tout le temps. Ensuite, on planifie son année à venir, une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a étudié ce qui n'avait pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. On se demande ce qu'on a envie de mettre en place comme objectif pour l'année d'après. Donc, moi, ce que j'aimerais dire, c'est déjà, pour se fixer un bon objectif, je ne vais pas vous parler de Smart, S-M-A-R-T, ce que vous entendez partout. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Vous allez sur les réseaux, sur YouTube, il y aura des vidéos. Moi, je vais vous apporter des choses différentes. C'est pour ça que je vous fais des lives, pour parler des choses que vous n'entendez pas ou très peu et qui vont pouvoir tout changer. Je vais juste, avant de commencer, pour l'année 2021, regarder les témoignages. Hélène, oui, pour mes objectifs 2021, c'est en cours avec la redéfinition de mon offre que je suis en train de faire avec toi. Avec grand plaisir, Hélène. Mélanie, j'ai investi. Aujourd'hui, je peux analyser. Voilà, regarde, qu'est-ce que tu as fait quand ? Qu'est-ce que tu peux recommencer pour que ça fonctionne ? Quelles sont les choses que tu as fait seulement une fois ? Vous le savez, dans le business, on ne fait pas les choses une ou deux fois. Ça fait cinq ans que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai peut-être fait 2000 lives, j'ai peut-être fait 3000 conférences, j'ai peut-être fait XXX nombre de postes. Donc, multiplication d'actions égale multiplication de résultats. Ça, vous pouvez vous le coller en face sur votre bureau. C'est important. Donc, super à toi, Mélanie. Bravo à toi de tout ce que tu as obtenu et des prises de conscience. Hélène, je n'ai pas atteint mes objectifs 2020, mais ça m'a permis de décider de m'inscrire à l'académie. Donc, l'académie des femmes d'impact. Merci à toi, Hélène. Soumaya, quand on se plante, on pousse. Ok, super. La plus grande valeur, c'est la confiance et oser faire les choses. Oui, Soumaya, qui a aussi fait partie de mes accompagnements. Au-delà des résultats, de ce qu'on obtient, c'est le fait que quelqu'un nous pousse à oser, nous analyse, nous dit ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas. Ça vous donne une confiance et une autonomie pour quand vous serez seul. Et ça, c'est énorme. Je vais dire, 9 clientes sur 10 ne faisaient pas de conférences en ligne. Et aujourd'hui, vendent grâce à ça. Et surtout, voilà, un accompagnement en profondeur. Ok, Mélanie, je n'ai pas fait assez de live, ça c'est certain, c'est mon prochain objectif. Eh bien, ça va dépendre, Mélanie. Je vais t'expliquer quelque chose. Bonsoir Laurence, bonsoir Stéphanie et bonsoir Laetitia. Ok, on va pouvoir continuer. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on parle des objectifs pour réussir. Questions business entrepreneurs, vous me les posez et je vous réponds. Maintenant, on parle de 2021, maintenant qu'on a traité 2020. Il y a quelque chose dont on ne vous parle jamais, je trouve. J'ai regardé des vidéos, j'ai essayé un peu de regarder ce qu'on vous disait sur les réseaux. Et on ne vous parle pas assez du sens. Quel est le sens que je mets derrière cet objectif ? Je veux faire le million, mais pourquoi ? Je veux être sur Instagram, mais pourquoi ? Parce qu'on me l'a dit, parce que c'est bien d'être sur Instagram. J'ai envie de faire des conférences. Pourquoi ? Quel est le sens que vous mettez derrière ? Ça, je crois que c'est la plus grande pépite de ce soir. Si vous ne mettez pas de sens et de cœur, ce qui vous fait vibrer et votre pourquoi profond derrière, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai une de mes clientes cette semaine. Je vais vous donner un exemple. Tiens, c'est bien tombé et je pense à elle. Je ne sais pas si tu es là. Elle m'a dit, écoute, j'hésite entre deux clientèles. Soit des personnes qui font du MLM, soit des femmes qui sont en souffrance. Peu importe la thématique. Elle me dit, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais explique-moi quelque chose. C'est quoi ton but ? C'est quoi ta vision lointaine ? Tu fais tout ça pour quoi ? Ce n'est pas juste pour ne pas avoir de patron. Ce n'est pas juste pour te lever à l'heure que tu veux. Ce n'est pas juste pour gagner ton argent. Je te parle du pourquoi profond, de ce qui te prend dans les tripes. C'est quoi ton but ultime ? Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a des femmes qui me disent, moi, mon but, c'est d'avoir une communauté pour aider les femmes battues. Moi, mon but, j'avais un de mes buts, c'était d'écrire mon propre livre sur mon histoire de vie, une formation pour les entrepreneurs. On fera une ou deux lectures à la fin. Faites-moi penser au cas où. Le livre, c'est Né pour impacter. Ça faisait partie de mes buts pour les causes des femmes et pour les femmes indépendantes. Je réponds à ma mission. C'est quoi votre grande mission ? Il y en a qui me disent, moi, c'est devenir conférencière internationale. Moi, ça en fait partie. Si vous avez des amis qui ouvrent des scènes dans les années à venir, je suis disponible. Parce que j'ai envie de transmettre un message. J'ai envie de montrer la foi du possible. J'ai envie de montrer qu'on peut partir de rien comme moi et qu'on peut monter ces sociétés. Il y a des personnes qui me disent, moi, j'ai envie de monter un centre avec plusieurs thérapeutes dans plusieurs thématiques. Et quand une femme entre chez nous, elle est protégée. Elle est en cocooning. Elle peut se livrer. Elle peut travailler sur le cœur. Elle peut travailler sur l'émotionnel, sur le psychique, sur les croyances. Et ça, c'est fort. Bonsoir, Sixtine. Bonsoir à toi. Donc, quelle est votre vision ? Pourquoi vous vous levez le matin ? Des fois, on fait les choses comme des robots. Et un jour, on se dit, mais pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi je souffre ? Pourquoi j'ai perdu mon conjoint ? Pourquoi j'ai dû arrêter ce programme ? On est entrepreneurs, le numéro un dans les objectifs. J'insiste encore une fois. On ne vous parle pas. On vous parle de smart, on vous parle de précision, oui. Mais on ne vous parle pas du sens de vos objectifs. Donc, j'aimerais, comme Mélanie, quand tu m'as dit, moi, j'aimerais faire des lives en 2021, plus de lives. OK. Maintenant, pour 2021, quel est le sens, le cœur que tu mets derrière des lives ? Pourquoi tu vas faire des lives ? Est-ce que ça te parle ? Qu'est-ce que tu veux y mettre derrière ? Donc, ça, c'est important. Non, mais vraiment, j'insiste encore une fois, mettez-le en rouge, s'il vous plaît. Quand vous allez noter toute votre liste d'objectifs 2021, à chaque objectif, vous le regardez. Est-ce que cet objectif sert ma mission ? Est-ce que cet objectif sert ma vision d'entrepreneur ? Oui, il la sert, non, c'est mon égo, c'est juste pour servir mon égo, c'est juste pour faire plaisir à ma famille, c'est juste pour faire plaisir à X ou Y, on le raye. On n'est pas là pour faire plaisir, on n'est pas là pour être mignonne, on est là pour contribuer et avoir un business qui nous permet d'être indépendante. J'aimerais également, quand vous regardez vos objectifs, que vous puissiez les écrire au positif. Je mange équilibré. C'est pas, peut-être j'aimerais manger équilibré en 2021. Non, je mange équilibré. J'ai plus de. N'oubliez jamais dans vos objectifs, on ne le met pas. J'aimerais avoir au moins X clientes, au moins X euros. Arrêtez avec ce moins. L'univers, vos mots ont un impact. Je veux plus de X clients. Je veux plus de X euros. Je veux vendre plus de X accompagnements. Plus de. Est-ce que cet objectif est écrit au positif ? Est-ce que cet objectif sert ma vision, mon pourquoi d'entrepreneur ? Et est-ce que je ne me suis pas limitée ? Vous rêvez trop petit. Vous rêvez trop petit. Vous vous limitez sans cesse. C'est pas pour moi. C'est trop grand. Mais non, il ne faut pas que je rêve. On m'a toujours dit qu'il ne fallait pas rêver. Rêvez. Je veux que vous rêvez grand. Arrêtez de vous limiter. Vous êtes capable de tout. Vous le savez quand vous avez lu mon autobiographie. Je l'explique dans ce livre. Je suis partie d'un manque d'estime total. Pour aujourd'hui, être conférencière, aller sur scène, impacter, avoir mes deux sociétés. Je vais passer toutes les autres épreuves ou d'autres épreuves que vous avez pu vivre. Et je suis là. Et j'ai créé tout ça de zéro. Donc, arrêtez de vous limiter. Ah, mais je ne veux pas oser demander ça. Stop. Donc, vous avez votre liste d'objectifs. Est-ce que c'est précis ? Est-ce que ça a du sens ? Est-ce que ça répond à mon pourquoi ? Est-ce que c'est au présent ? C'est fait. J'ai plus de X. Et ensuite, dans la colonne d'à côté, vous mettez les actions que vous allez mettre en place. On en a parlé tout à l'heure et j'en parle souvent dans mes vidéos. On parle souvent de l'objectif. Mais quelles sont les actions que je peux mettre en place pour servir cet objectif ? Je veux faire plus de live. Ok, c'est quoi les actions ? Eh bien, je vais bloquer des créneaux dans mon agenda. Je vais fixer une date à ma communauté. Je vais prévenir ma communauté de mes lives. Je vais définir à l'avance mes sujets, mes thématiques des mois à venir. Quelles sont les actions que vous mettez en place ? Vous avez votre tableau devant vous. Tout est très clair quand c'est défini. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions. Alors, Sixtine, merci. J'aime beaucoup votre façon de parler. C'est tellement vrai ce que vous dites. Avec grand plaisir. Merci à toi de ton témoignage. Ça nous fait tout plaisir quand on reçoit des compliments et moi aussi. Nat, tu as raison, je me limite à fond. Stop, stop, stop. Nathalie, il y a une de mes clientes qui est là. Je vais faire une aparté. C'est un sujet qui me touche. Je vous l'ai dit récemment. C'est vrai que je n'en ai pas parlé dans mon livre. Ce n'est pas par gêne. Parce que dans le livre, je pense que je vous ai assez mis tout ce que j'ai traversé. Donc, ce n'est plus une histoire de gêne. J'ai Nathalie de mes clientes qui, et elle ne m'en voudra pas dire ça, qui accompagne les diabétiques. Donc, moi-même, je suis diabétique, diabète type maudit. Donc, c'est un diabète différent qui est génétique que j'ai de mon papa. Et Nathalie, quand on discute, il y a des évidences comme ça. Je vais vous donner un exemple. Elle nous le redira mieux que moi. Mais il me semble que sa date de naissance, c'est le jour de la journée nationale des diabétiques. Elle a été mariée avec une personne diabétique. Ses conjoints suivants ont été diabétiques. Comment est-ce que c'est possible que toute sa vie, on attire des personnes diabétiques, alors qu'elle-même ne l'est pas, alors qu'elle est née le jour de la fête des diabétiques. Et je passe tous les exemples qu'elle m'a donnés. Mais c'est tellement énorme. Et là, encore des fois, vous vous dites, mais est-ce que je suis à ma place ? Est-ce que je suis légitime ? C'est une blague. Donc, stop. Stop. Vous avez vécu une histoire. C'est ça. Pourquoi je l'ai écrit ? Je vous le dis tous les jours. Faites de votre histoire. Votre histoire est unique. Osez en faire une force pour vous différencier et accomplir votre mission de vie. Votre histoire, elle est unique. Si vous l'avez dépassée, transcendée, si vous avez évolué sur votre histoire, oui, vous êtes capable d'accompagner d'autres personnes. Oui, vous êtes plus légitime que quelqu'un qui a ça, qui a appris ça dans un livre, dans un magazine. Donc, ne vous limitez plus. Merci à toi, Nathalie. Me mettre en selle. Je peaufine. Je vais passer à l'action. Partager des choses de mon parcours. Connaître ma communauté et partager avec elle. Ok. Stéphanie, c'est top. Là, c'est les grandes lignes. Maintenant, rentre dans la précision. Quelle action concrète tu veux mettre en place ? Connaître ta communauté. Comment concrètement, en 2021, la colonne d'à côté, tu vas faire pour connaître ta communauté. Des sondages, des conférences avec elle en direct. Voilà. Réfléchis à tout ça. Une de mes plus grandes erreurs de 2020 a été des rêvés petits, de me bloquer. Ok. Rêvés grands. Donc, Hélène, tu vas t'écrire concrètement une lettre à ta petite fille intérieure. Alors, tu vas te placer, tu vas l'écrire en décembre 2020 et tu vas te placer, t'écris la lettre. La date, c'est décembre 2021. C'est un exercice que je donne à mes clientes quand elles en ont besoin. Tu écris une lettre à ta petite fille et tu lui racontes toute l'année 2021 qui vient de passer. J'ai obtenu tant de clientes, j'ai été invitée à telle conférence, j'ai écrit un livre. Vous me mettez de l'émotionnel, vous me mettez du cœur, vous me mettez tout ça dedans. Et je vais calmer ma voix parce que je suis malade. Je sens, j'ai pris plein de cachets avant le direct. Je sens que ça commence à partir. Ensuite, tout ça, c'est OK. On note l'objectif dans l'agenda, je l'ai dit. Quand on a un grand objectif, on le découpe en petits objectifs. J'ai envie de devenir, alors j'ai envie, je vais chercher un objectif. J'ai envie d'obtenir plus de 10 000 euros par mois. J'obtiens plus de 10 000 euros par mois tous les mois et je suis en constante augmentation de mon chiffre d'affaires. Mais si aujourd'hui, vous êtes à zéro, avant le 10 000, il y a déjà le 500, le 1 000, le 2 000, le 3 000. Comment est-ce que déjà, vous allez vous dessiner une montagne? Vous allez vous dessiner une montagne. Alors, désolé pour le papier, j'ai pris ce qui venait sous la main. Vous dessinez votre montagne, vous mettez plein de fleurs en haut, ce que vous voulez. Et vous mettez votre objectif, obtenir plus de 10 000 par mois. Ici, si vous êtes à zéro, à 500, à 1 000, peu importe. Premier palier, 1 000, deuxième, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, jusqu'à 10 000. Eh bien, vous n'avez pas le même chemin à faire de zéro à 1 000, que de 1 000 à 2 000, que de 2 000 à 3 000. Quelles sont les premières actions que vous pouvez mettre en place pour obtenir vos premiers 1 000 euros? Je vais parler également de ce qu'il faut arrêter. Je regarde si j'ai noté d'autres choses. Voilà, je vais parler du calendrier avant. Je me suis, j'en parle souvent, acheté un très grand calendrier. Vous savez, les calendriers comme à la poste, on va dire ça comme ça. Les grands calendriers où dedans, je vais noter exactement les dates de mes futurs événements. Moi, j'ai fait une erreur fondamentale la première année. C'est que j'ai eu un chiffre d'affaires comme ça. Et pourquoi j'ai eu un chiffre d'affaires comme ça? Parce que, par exemple, j'ai fait une conférence en septembre. Moi, je vends tous mes accompagnements, mon académie en conférence ou en formation offerte. À la fin de cette conférence, vous faites 20 ventes, d'accord? 20 ventes pendant 4 mois. Donc, moi, j'étais foule. Je ne pouvais plus prendre aucun accompagnement. Donc, mon but sur mes réseaux ou dans ma communauté ou dans ma communication, ce n'était pas de proposer des accompagnements ou des appels avec moi. Je n'avais plus de place. Comme là, je suis foule jusqu'en décembre. Décembre, c'est fini. De toute façon, 2020, c'est fini. Sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est quand je suis arrivée au troisième mois, je me suis dit, je ne suis même pas, si je ne suis pas allée un peu plus loin, même trois mois et demi, je me suis dit, mais ah, mais mince. Mais toutes mes clientes, elles vont avoir fini là au bout de quatre mois. Ça veut dire que je n'ai plus de clients et plus de chiffre d'affaires pour les mois suivants. Je n'avais pas anticipé cette vague, ce manque de chiffre d'affaires. Alors que si j'avais défini que j'accompagnais sur X mois et que j'avais positionné une conférence à l'avant, j'aurais pu relancer des ventes pour être sans cesse dans une augmentation ou au moins dans une régularité plutôt que de faire ça. Donc, pour éviter les creux de chiffre d'affaires, les manques de clients, on prend son calendrier, je ne sais pas où je l'ai mis, il doit être derrière la table, on prend son calendrier 2021 et on note exactement, donc ça, on suit une stratégie que je vous apprends dans mes programmes, on note exactement sa stratégie pour 2021 pour être en constante évolution et pas en vague de clients. Ça, c'est très important. OK, les choses à éviter, je vais regarder vos questions. Donc, allez-y un maximum pour les questions sur l'objectif, l'année à venir, qu'est-ce qui a échoué, qu'est-ce qui a marché, de quoi vous êtes fiers. Dites-moi de quoi vous êtes fiers en commentaire. Arrêtez, donc, arrêtez de vous disperser, d'aller à l'objet brillant. J'en parlais tout à l'heure avec une de mes partenaires qui disait, oh là là, j'ai des formations partout qui arrivent sur ma boîte mail, oh, je ne sais plus quoi prendre, j'ai envie de tout regarder, de tout lire, de tout. Il y a un moment donné où je vais être très concrète sur quelque chose, que ça n'en déplaise. J'offre aussi beaucoup de gratuits, donc je me mets dans cette catégorie. Le gratuit sur les réseaux sociaux, les lives, les conseils qu'on vous donne sont des éléments déclencheurs de prise de conscience, mais bien entendu que vous n'obtenez pas la même chose en investissant. J'ai des personnes, que ça fait un an, deux ans, qui suivent, mais tout ce qui existe de gratuit sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et au final, je les vois toujours un an après, exactement au même stade. Exactement, je ne vois aucune évolution, elles posent toujours les mêmes questions. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tout a ses limites. Si le gratuit rendait riche, on serait tous millionnaires. Et même, je vais même aller plus loin, je vais aller plus loin. C'est la même chose quand on achète un accompagnement, une formation. Vous avez beau avoir les meilleurs accompagnements, conseils, formations au monde, pourquoi ça marche pour certains et pas pour vous ? Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a les croyances, il y a les pensées, il y a le « je ne suis pas capable », il y a « les autres sont meilleurs », il y a « je ne mérite pas d'argent ». Il y a « je prends, j'achète, j'achète, j'achète », mais est-ce que concrètement, je passe à l'action ? Je passe à l'action une fois, mais après, je le fais six mois après ? Mais oui, mais no miracle ! Il n'y a que le miracle morning. À part ça, il n'y a pas de miracle. Lourdes, c'est par là. Pour travailler, c'est vers moi, c'est par là. Non, c'est une petite blague parce que j'aime bien rire et puis qu'à un moment donné, il ne faut pas tout prendre au sérieux. Donc, mettez un peu de fun dans votre business. Pareil, dans vos objectifs. Si c'est des objectifs qui, littéralement, vous emmerdent, on les enlève, quoi. Enfin, si c'est pour y aller à reculons, non. Donc, allez-y. Arrêtez de vous disperser. Donc, encore une fois, tous les mails dans votre boîte mail que vous recevez de personnes que vous ne lisez même pas leurs mails parce qu'ils font quatre kilomètres ou que ça vous ennuie, on se désabonne. Là, des fois, moi, j'ai des listes d'emails, je vais me désabonner. Même si vous désabonnez du mien, c'est qu'aujourd'hui, ce que je vous donne soit est plus haut, soit est en dessous, soit ne vous convient plus. Et moi, c'est OK. Alors, moi, je suis 100% quand on vient me voir en me disant « Ah, mais Aurélie, j'ai des désabonnés à ma liste. » « Ah, mais moi, je pète le champagne. » Je pète le champagne quand j'ai des désabonnés. Ça veut dire que je fais une sélection et que je continue à garder ceux qui sont vraiment motivés et qui sont mes clients idéaux. Tous les autres, ce n'est pas grave, je ne les accompagnerai pas. Ils peuvent se désabonner. Donc, pétez le champagne quand ça vous arrive. C'est que vous avez réussi à vous positionner. Ceux, en général, qui ont une liste email qui ne bouge jamais, qu'il n'y a pas des vagues comme ça suite à des mails, c'est que c'est des personnes qui sont mi-mi, mi-mi-mignonne, mi-figue, mi-raisin. Je ne veux pas trop déplaire. Donc, je fais des mails sympathiques qui plaisent à tout le monde. Vous êtes là pour vous positionner le cucu sur une chaise et non pas vous positionner le cucu entre deux chaises. Parce que je ne vais pas le faire là parce que je suis déjà malade. C'est déjà assez. On ne va pas en plus se blesser. Si je m'assieds entre deux chaises, je suis bancale. Donc, à un moment donné, quand on se positionne, quand on dit les choses clairement, je vous assure que moi, c'est ce qui m'a fait multiplier par trois mon chiffre d'affaires. Le jour où j'ai des stops à un certain type de clientèle. Ensuite, arrêtez de vous comparer, s'il vous plaît, dans vos objectifs. Ah oui, mais elle, elle a fait sa première conférence. Elle a fait trois ventes. Elle a eu trois appels. Moi, j'ai fait zéro. Mais tu ne sais pas ce qu'elle a mis en place. Tu ne sais pas depuis quand elle essaie. Tu ne sais pas. Tu ne connais pas le parcours de la personne qui est en face. Les réseaux sociaux vous servent à vous inspirer pour évoluer. Ne vous servent pas à vous comparer pour vous dévaloriser. L'autre jour, je me suis dit, tiens, je ne vais jamais plus, depuis des années, voir ce que fait la concurrence. Et l'autre jour, je me suis dit, tiens, je vais aller faire un petit tour. Oh putain ! Oh ! Je n'aurais pas dû. Ah, mais je n'aurais pas dû. Je suis allée voir ce que faisaient les autres. Je me suis dit, ah oui, ça, c'est bien. Non, ça, ce n'est pas bien. Ah, mais peut-être que moi aussi, j'aurais dû. Ah, mais je suis partie dans une émulsion mentale de comparaison. De oui, mais si elle, elle obtient ça, c'est que moi, je n'ai pas fait ça. Oh ! Ah, mais j'ai tout coupé. J'ai tout coupé. J'ai arrêté de regarder. Mon business, il fonctionne bien. De temps en temps, vous pouvez aller regarder ce que font les autres. Mais encore une fois, pour s'inspirer et non pas pour se comparer. Et on peut tous tomber dans la comparaison. C'est pour ça, et je vais vous lire des extraits que je l'ai écrits. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y a pas de demi-mesure. Quelqu'un qui lit ça, s'il n'est pas prêt, il ne l'achète pas. Vous n'aurez pas de réponse magique ni de paillettes dans ce livre. Vous allez découvrir que derrière le succès se cachent des blessures, des erreurs, des échecs, mais surtout l'envie de croire que tout est possible. Si vous osez transmettre votre message, vous avez un rôle à jouer pour impacter le monde, pour prendre votre place. Pas dans trois ans. Pas quand les enfants seront grands. Pas quand vous aurez cinq kilos en moins. Ça, c'était pour moi quand je l'ai écrit. Ou quand vous n'aurez plus aucune peur, mais maintenant. Donc, à bas, les paillettes des réseaux sociaux, quand je reçois des mails, j'ai fait cent mille euros ce mois-ci, le yacht, les voitures, tout ça, ça se loue. À un moment donné, je pense qu'il faut redescendre aux choses de la vie. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais entre tous ceux qui parlent et la réalité, ça ne rentre pas dans l'écran, ce que je suis en train de montrer. Donc, on oublie ça. Les paillettes, on n'est pas là pour se focaliser là-dessus. Ça vous donne envie, ça vous aide à rêver. Ce n'est pas votre focus. D'ailleurs, pour le livre, vous pouvez l'avoir dédicacé pour les fêtes de Noël, pour le même tarif que sur Amazon. Vous pouvez m'envoyer un petit message en privé. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a déjà une cinquantaine, je n'ai pas compté, de femmes qui l'ont commandé pour les fêtes avec une dédicace pour l'offrir ou pour elles. Donc, merci ! Ah oui, dernière chose qu'il faut arrêter. J'aurais des tonnes de choses à vous dire, mais le live durerait 50 heures. Pensez dépenses. Arrêtez de penser dépenses. Pensez investissement. Je ne connais absolument personne qui a acheté une formation, un accompagnement et qui n'a rien obtenu. Je n'y crois, mais absolument pas. Il n'y a eu aucune transformation personnelle, professionnelle. Rien n'a été mis en place de nouveau. Rien n'a été appris de nouveau. Je n'y crois pas. Bon, si aussi la formation était à 1 euro, là, je mets des limites. Je ne pense pas. Pensez dépenses. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, une cliente dans la semaine ou hier ou aujourd'hui même, je ne sais plus, me dit, je lui dis, mais qu'est-ce que tu as fait comme publicité ? Elle m'a dit, oui, le boost, ça ne marche pas. Je dis, OK, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai mis quelques euros, 3, 4, 5 euros. Ben, oui. 5 euros, qu'est-ce que tu veux obtenir avec 5 euros ? Ben oui, mais pour les dépenses. Mais ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je vais prendre un autre exemple. Une de mes clientes, Alina, elle fait sa première conférence. Elle met en place sa première conférence. Elle avait mis une quarantaine d'euros. Elle obtient 80 inscrits. Elle obtient 3 appels. Et là, elle va faire, je pense, les ventes la semaine prochaine. Ben, elle ne s'est pas limitée. Elle a investi. Et encore, elle a investi 50 euros. Donc, imaginez 100, 200, 1000, 2000. Donc, ne pensez pas de dépenses, pensez investissement. Quand moi, j'investis 1000 euros dans une publicité, c'est ça que je veux que vous compreniez derrière. On va parler de pub, mais ça peut être aussi investir dans un accompagnement. Vous ressortirez toujours avec une valeur. Des prises de conscience, des connaissances, des partenaires, des clients. Toujours réfléchissez à ce en quoi vous avez investi et tous les pas et les changements que vous avez faits. Et notez-le sur votre feuille d'objectif 2020 aussi. Notez-le. Qu'est-ce que j'ai obtenu en 2020 autre que ce que j'avais prévu ? J'ai pris confiance en moi. J'ose. Je me suis positionnée. J'ai un message clair. J'ai osé ouvrir les réseaux sociaux. J'ai osé faire une première conférence. J'ai osé plein de choses. Mais vous ne vous rendez plus compte, en fait. Vous n'êtes que dans le... Oui, mais moi, je voulais ça. Oui, mais ça, là. Parfois, il est plus important que le haut du panier. Donc, pensez investissement. Quand j'investis 1000 euros dans une publicité, il suffit que je vende un accompagnement, c'est rentabilisé. Quand vous investissez 500 euros dans une pub, pour celles qui ont accompagnement à 500, une vente, c'est rentabilisé. Et les 100 personnes qui vont s'inscrire ne vont pas acheter maintenant. Vous avez payé 500 euros pour faire une vente de 500, c'est à zéro. On est OK. Mais derrière, si les personnes achètent dans les 6 mois, un an à venir, vous allez gagner beaucoup plus que ce que vous avez investi. Donc, il y a un moment donné, des fois, quand on me dit « Ah oui, mais je n'ai pas autant de résultats. Est-ce que tu investis ? Est-ce que tu fais du boost, de la pub ? Est-ce que tu te donnes les moyens d'aller chercher ? Est-ce que tu sors de ta page et de tes réseaux ? Tu as beau faire les meilleures lives au monde, si tu restes le dire que sur ta page, à part ceux qui te suivent, personne ne te verra. Donc, réfléchissez à tout ça. Je regarde vos commentaires. C'est en investissant sur soi que l'on reçoit de l'univers. Oui, Nathalie ! Yes ! Dan ! Ah ! J'espère que tu es un homme, Dan ! Non, je ne dis pas ça ! C'était très drôle, comment je l'ai dit. J'ai dit ça d'un élan de cœur parce que j'ai, allez, une quinzaine d'hommes très assidus qui me suivent dans mes stories, qui commentent. Et ça me fait plaisir aussi de voir que vous êtes là parce que, certes, je rends les femmes indépendantes, mais je travaille aussi avec des hommes en sous-marin. Alors, bonsoir. Je vous suis depuis peu et j'adore votre vision des choses. Je suis une formation de coach en images. J'en discute autour de moi. Je donne des conseils. Mais comment acquérir plus de clients ? Dan, je te propose, parce que ce n'est pas le live de ce soir, mais j'ai une réponse pour toi. Tu vas sur mon Instagram ou sur ma page pro Facebook. Tu as ma formation offerte de 7 jours. Comment attirer deux fois plus de clients ? C'est exactement pour toi. Si tu ne la trouves pas, tu m'envoies un MP, mais fais un petit effort. Cherche-la déjà, toi. Marie-Lie, je suis fière parce que j'ai bien appris à ne pas faire trop, à comprendre ce que j'ai besoin de calmer le rythme pour optimiser ce que je fais. Le temps et la persévérance sont des alliés de grande qualité. Tu as soulevé quelque chose d'important. Écouter son rythme. Je ferai un autre live sur l'organisation, la gestion du temps. Moi, j'écoute mon rythme. Les rendez-vous avec mes clientes, c'est le matin. L'académie, c'est lundi, mardi, l'après-midi. Le reste du temps, je vais vous donner. D'ailleurs, tenez, voilà, je vous le fais en live. Alors, on est quelle semaine ? Je ne sais même plus où on en est, nous. Voilà, je vais déplacer ça pour que vous puissiez voir. Voilà mon emploi du temps du début de semaine. Et la fin de semaine, tout est rayé. C'est pour moi. Et l'académie finit à 15h30 et après, c'est pour moi. Et mes fins de semaine sont comme ça, sont rayés. Et dans vos objectifs, mes vacances de Noël ou hautes vacances sont déjà rayées. Donc, bloquez-vous des plages horaires de repos pour prendre soin de vous toutes les semaines. Et oui, trouvez un équilibre vie pro, vie perso. Sinon, vous allez vite saturer. Nathalie, mort de rire lourd, même le Miracle Morning, tu dois initier le mouvement. Aide-toi, le ciel t'aidera. Exactement. J'adore, ça fait du bien d'entendre tout ça. Merci à toi, Lynn. Laetitia, bonsoir, Aurélie, tellement vrai. Sophie, je recommande ce livre, c'est de la bombe. Merci à toi, Sophie. Pardon, Dan, excuse-moi, j'ai eu un espoir. Excuse-moi, Dan. Rebecca, moi, je viens de commencer la pub sur ma page et ça commence à payer. Yes, go. Et encore une fois, pareil, on analyse. Il y a des personnes qui me disent, ah, moi, j'ai essayé un boost, mais c'est bon, j'arrête, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? J'ai mis que 5 euros, je n'ai pas la bonne stratégie derrière, donc c'est bien de payer, de faire de la pub, mais si derrière, on ne met pas les bonnes choses, si derrière, on essaye de vendre, si derrière, on n'a pas la bonne communication et pas la bonne clientèle, ta pub, elle va se passer comme ça, tu vas dépenser tout ton argent pour rien. Donc, c'est une stratégie à mettre en place. Les stratégies, ça, ça prend. Rebecca, et j'ai appliqué les conseils donnés lors de ta formation. Merci à toi, à Rebecca. Ok, je pense qu'on a quasiment, je dois me secouer pour y arriver, je procrastine. Va chercher ce qu'il y a derrière la procrastination, Nathalie. Va chercher ce qu'il y a derrière. Il y a sûrement quelque chose qui te fait peur, comme la peur de réussir, qu'on oublie souvent. Je n'ose pas téléphoner aux gens. Alors, moi, je ne suis pas trop pour la prospection froide, il y a d'autres méthodes aujourd'hui, Nathalie. Il y a la bonne procrastination, elle permet d'améliorer les choses, voilà, il permet d'améliorer les choses, on reçoit des idées, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Oui, encore une fois, si vous avez les mêmes résultats qu'en début d'année ou que les six mois derrière, à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied au cucu. Et il y a une phrase très bien que je vous ai mis dans les mails pour celles qui sont abonnées à ma liste. Comment espères-tu obtenir des résultats différents demain si tu fais la même chose qu'hier ? Pour celles qui se disent « Oh, en ce moment, oula, j'ai un trou, je n'ai pas de client, j'ai un creux dans mes clients et dans mon chiffre d'affaires. » Ce n'est pas en ce moment qu'il faut regarder ce qui se passe, il faut reculer trois mois environ en arrière. Quand vous avez une diminution de chiffre d'affaires, regardez ce que vous avez fait trois mois en arrière et vous aurez votre réponse du pourquoi. Eh bien moi, ce que je fais, c'est que je prends des décisions chaque jour pour demain. C'est-à-dire que si là aujourd'hui, vous investissez dans une formation, dans un programme, dans peu importe quoi, les résultats, ce ne sera pas aujourd'hui. Il faut en avoir conscience. Ce sera dans quatre à six mois les résultats selon le niveau, selon ce que vous achetez. Mais si vous retravaillez toutes vos fondations pour attirer les bonnes clientes, pour être impactante dans votre communication, pour apprendre à vous de rendre visible de la bonne façon, c'est au moins six mois, quatre à six mois pour que ce soit solide. Donc, si aujourd'hui, vous ne voulez pas attendre, vous voulez avoir des résultats en janvier, c'est déjà hier qu'il fallait investir. Donc, réfléchissez à tout ça. Voilà, je travaille sur les blocages et les peurs. Ah oui, tu mets une réponse à Nathalie. Super, super. Oui, merci pour la dédicace. Merci à toi, Mélanie, de ta confiance. Ok, parfait. Donc, tout ça, c'est fait. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Ce que je vous propose, on va faire mon jeu favori que je vous fais en ce moment. On va choisir une page dans le livre et je vais vous le lire. Il n'y a jamais de hasard. On ne tombe jamais sur un message au hasard. Donc, vous allez choisir une page entre la 120 et la 350 et je lirai celles qui ont choisi deux, trois parce que j'ai la gorge en feu ce soir. Donc, deux, trois pages pour voir le message qui est derrière entre la 120 et la 350. Donc, pour expliquer en quelques mots pour celles qui le découvrent, c'est mon, en attendant, le numéro de page. C'est mon autobiographie. Donc, il y a une partie dans le livre autobiographie où j'ai voulu montrer que, oui, aujourd'hui, j'ai réussi. Certes. Mais par quoi je suis passée avant ? Quelles sont les souffrances de femmes que j'ai vécues ? Le deuil, la trahison, les violences, la rue à 17 ans, les restaurants du cœur. Donc, qu'est-ce que j'ai vécu ? Là, c'est pour ça que je ne lis pas ces passages-là. Ça reste pour mes lectrices. Et le reste, c'est de la formation. Il y a tout le sommaire. Si vous voulez aller voir sur mon site neepourimpacter.com N-E-E pourimpacter.com Il y a la partie boutique et vous pouvez aller lire tout le sommaire. Comme ça, ça vous donnera une idée mais je vais en lire un peu et je vais lire vos pages. Et j'insiste parce que je ne l'ai pas écrit nulle part. Si vous voulez l'avoir dédicacé pour les fêtes de Noël pour vous, pour l'offrir à un partenaire, une partenaire, à votre mari, votre femme, à des clientes, Peu importe, si vous sentez que ça peut aider quelqu'un, vous m'envoyez un message en privé soit sur mon site neepourimpacter.com soit en privé sur les réseaux et je vous l'enverrai dédicacé exactement au même tarif qu'Amazon et aujourd'hui. Je parle de la perfection. Madame Parfaite à Madame Bouchetois-Labricot. Je parle des erreurs de certaines clientes pour ne pas que vous recommenciez. Je parle de vivre d'amour et d'eau fraîche. Comment faire de votre argent, l'argent, votre meilleur allié pour contribuer. Comment pulvériser vos croyances à l'argent. Comment fixer ses tarifs. Je parle des fondations d'un business prospère. Je parle de votre puissance. Je parle d'osser et se rendre visible. Je parle d'avoir une putain de vision. Alors oui, si vous n'aimez pas les gros mots, si vous n'aimez pas le cash, si vous n'aimez pas le direct, ce n'est pas un livre pour vous. Je vous le déconseille fortement. Je parle des piliers d'une entreprise à succès. Je parle des exemples de succès. Je parle d'autoriser un rêvé grand de comment poser une intention, de comment jeter ces putains d'excuses à la poubelle. Je parle d'être une sauveuse ou d'aider, de stop à la sauveuse qui sommeille en vous. Je parle de comment se différencier. Je parle de votre offre. Je parle de ma méthode impact. Je parle de comment avoir un mental à toute épreuve. Comment stopper les croyances, les pensées limitantes. Comment vibrer, demander et recevoir. Je n'ai pas tout lu parce que là, c'est le sommaire. Donc, vous vous doutez bien que je n'ai pas tout lu. Il y a 386 pages. Je parle de muscler votre mental, d'être motivé à toute épreuve. Je parle des 14 erreurs qui tuent littéralement votre business. Vous avez vu les grandes lignes ? Je vais m'arrêter là parce que je pense que je n'aurai plus de voix. Harmonie Hélène, 333. Je ne lis que des tout petits bouts pour voir si ça vous parle. 333. Alors, je regarde parce que j'essaye de donner le plus intéressant parce que c'est plus long. Pour atteindre ces résultats, donc je parle de résultats, il faut placer l'humain en priorité dans vos accompagnements. C'est une relation de femme à femme ou de femme à homme. Certes, vous pouvez trouver des formations audio, des e-books à l'appel sur Internet qui demandent un investissement moindre. Mais là où réside la réelle valeur de transformation, c'est dans l'humanisation. Donc moi, ce que je te propose derrière ce message, Hélène, c'est d'aller te dire comment est-ce que je peux rendre mon accompagnement encore plus humain que ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Comment je peux le mettre en valeur en valorisant l'humain ? Nathalie 247. Alors, tu es tombé en plein sur un exercice. Il y a une phrase ou deux. Je vais te lire ces deux phrases et tu verras si ça te parle. Sur quoi devez-vous focaliser votre énergie pour attirer plus de clients et avoir plus de résultats ? Et la deuxième question, qu'est-ce qui vous a permis de générer des revenus durant les trois derniers mois ? Où est-ce que tu mets ton énergie et ton focus ? Oui, Natacha, je vais te dédicacer le tien quand on aura l'occasion de se voir avec grand plaisir. Stéphanie, j'espère aussi de toute façon, j'y crois qu'on se rencontrera toutes en réel très bientôt. donc je vous le dédicacerai même deux fois. Alors, on a de ce côté 222. Coucou Laetitia, ravi de te voir ici, ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir de te voir. 222. Alors, en tant qu'accompagnante, nous donnons des conseils parfois fermes. Néanmoins, c'est la cliente qui fait le choix final. C'est sa vie, son entreprise. Ouf, j'étais soulagée. Je venais d'avoir une prise de conscience. Là, je donne ce que moi, mes erreurs, comment je m'en suis remise et ce que j'ai ressenti. Avec ma sensibilité et mon cœur de sauveuse, je voulais changer la vie des autres. Je pensais que c'était ma mission mais je me trompais. Mon rôle est de transmettre le meilleur de moi-même et de mes connaissances mais surtout pas de faire à la place de ma cliente. je portais ce poids sur mes épaules et j'en perdais mon énergie alors que d'autres clientes, elles, avaient la réelle envie de passer à l'action. Je donne 1000% de mon énergie mais je me détache de ce que la personne décidera d'en faire. Alors là, oui, tout est juste et tout est parfait. Donne ton énergie aux bonnes personnes, Laetitia et aux bonnes actions. Ne perds pas ton énergie pour les personnes qui n'en feront pas bon usage. Domi, la 123, je ne peux pas la lire, je crois tuer dans mon autobiographie. Non, je n'ai rien dit. Alors, exercice, c'est décidé, je passe à l'action. Vos rêves, Domi, doivent être plus grands que vos peurs sinon vous ne profitez pas de la magie de la vie et de l'abondance. Alors, faites-nous sauter ces blocages que vous vous imposez et qui vous limitent dans votre vie personnelle comme professionnelle. Il faut que tu rêves plus grand. J'ai mis, demandez-vous, quel serait le prix à payer si je n'avance pas dans la concrétisation de ce qui me fait vibrer ? Quelles seront les conséquences d'un point de vue financier, familial et émotionnel ? Et Domi, combien de temps es-tu prête encore à perdre pour atteindre ce que tu souhaites ? Est-ce que ça vous parle pour celle à qui j'ai lu le petit extrait ? On va arrêter, j'essaye de me limiter à une heure. Je vais prendre la page 310 pour Lynn. Lynn ! J'hésite parce qu'il y a deux choses dessus. Je vais te dire les deux. Je suis généreuse. Posez-vous un cadre qui respecte vos valeurs, votre temps en tant que personne et éloignez les vampires ? Lynn, deuxième chose qui suivait, c'est le travail en sous-marin. Avez-vous tendance à vous dire j'attends que mon site soit parfait ? J'attends de recevoir mes cartes de visite, mon nouveau logo ? Le visuel de mon offre n'est pas comme je le souhaite. J'attends ceci, j'attends cela. La plupart des entrepreneurs débutants attendent que tous les voyants soient ouverts pour se lancer en étant certains d'avoir tout calculé, tout étudié, tout contrôlé. en réalité, n'est-ce pas un moyen de se cacher ? Ou je rajouterai, je n'ai pas lu la suite, peut-être que je l'ai écrit dans la suite, de ne pas se confronter à la réalité. et je finis sur le 150. Alors, si aujourd'hui vous avez la conviction, 150, c'est pour Dan pour m'excuser de tout à l'heure, si aujourd'hui vous avez la conviction que les riches sont pourris, égoïstes, qu'en prime, ils détruisent la planète avec leur aller-retour en jet et qu'ils ont une part de responsabilité dans la déforestation quand ils construisent leur immeuble, eh bien, c'est justement là votre pouvoir. Donc là, on est dans le passage réconciliation avec l'argent. Pensez-vous qu'en agissant et en parlant comme une personne sans moyens, sans argent, en manifestant une pancarte « Sauver la planète », en faisant des posts de rébellion sur Facebook, nous serons écoutés à notre juste valeur ? Non. Dans notre société, ce sont les gens de pouvoir qui façonnent le monde et décident ne vous en plaisent. Qu'est-ce qui crée le pouvoir ? L'argent. Je ne vous le parle pas de vous gaver de caviar, de manger de la viande recouverte d'or ou encore d'avoir 15 voitures de luxe dans votre villa de 500 mètres carrés. Et d'ailleurs, chacun fait bien ce qu'il veut de son fric. Mais, si ça vous cause de l'amertume, demandez-vous quel est votre rapport à l'argent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire de positif par rapport à cet argent ? Moi, mon argent me permet d'en donner à des associations. Mon argent me permet de voyager pour prendre soin de moi et être meilleure pour mes clientes. Mon argent me permet énormément d'investir. J'avais investi plus de 45 000 euros dans des formations pour être meilleure pour mes clientes. Donc, on a besoin d'argent. L'argent, c'est lui qui façonne le monde. Donc, il y a tous des exercices sur le rapport à l'argent. Alors, hop, 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 je regarde les derniers messages pour ce soir. De même, Laetitia, donc c'était pour le plaisir de te voir. Merci, ça me parle vraiment comme tu l'as dit, il n'y a pas de hasard. Aucun. Mon livre, je l'ouvre au... J'allais dire au hasard. Je me pose une question ou je vis quelque chose en ce moment, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière ? J'ouvre. À chaque fois, j'ai un message. Domi. Waouh, ça me parle à fond. Waouh ! Eh bien, j'espère que tu as le livre, Domi. Comme ça, tu vas pouvoir le faire tous les matins. Le livre, il va être usé. Oui, mille merci, Lynn. Super. Bien sûr, merci. OK. En tout cas, j'ai été extrêmement ravie de vous faire ce live ce soir. Je ne voulais pas annuler. Je me suis... J'ai pris 15 cachets pour être là parce que ça me tenait à cœur. On est en janvier. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut décider et passer à l'action de qu'est-ce que je veux pour 2021. Qu'est-ce que je mets en place concrètement ? Qu'est-ce que j'élimine qui ne me correspond plus, qui ne me fait plus gagner du temps, de l'argent, qui n'est plus aligné, qui n'a plus de sens ? Donc, réécoutez le replay. Mettez-moi un hashtag replay et surtout, partagez autour de vous. Il y a un petit bouton là juste en bas ou je ne sais pas où vous le voyez. Ça commence par un P, ça finit par E. Ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas, ça ne coûte rien. Vous cliquez dessus et je vous assure que ce live peut aider d'autres personnes autour de vous, d'autres entrepreneurs dans le besoin qui aujourd'hui peut-être auront un déclic ce soir grâce au live qu'on a fait là. Donc, allez-y, partagez un maximum autour de vous. Il y a un petit bouton qui est là pour ça. Ça prend deux secondes. Et surtout, prenez soin de vous pour ces fêtes de fin d'année. N'hésitez pas pour le livre dédicacé, il est au même tarif qu'Amazon. vous m'envoyez un message soit si vous préférez prendre sur Amazon, vous pouvez pour les fêtes de Noël, à vous de voir. Né, N et E pour impacter. Vous m'envoyez un message en MP sur mes réseaux sociaux ou sur mon site népourimpacter.com Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée à toutes. N'oubliez pas que la personne la plus importante c'est vous. Pourquoi ? Parce que vous allez juste vivre 80 ans avec vous-même. De votre naissance jusqu'à votre mort, vous avez beau être entouré d'un million de personnes, vous êtes la personne la plus importante. Donc, prenez soin de vous. Travaillez vos objectifs. Ayez une grande vision. Et je vous dis à très bientôt pour celles qui vont intégrer l'académie. Bonne soirée à toutes.